Le premier point, c'est, attends, est-ce que je n'ai pas passé aussi en full screen ? Je n'ai pas passé mon full screen aussi. Je vais passer comme ça ici. Très bien. Donc, nous avons six points à voir. Le premier point, c'est l'heureux fatale à éviter. Le deuxième point, faut-il suivre ses passions ? Le troisième point, trouver un bon marché. Le quatrième point, vérifier que la cible est sur Internet. Le cinquième point, vérifier la présence du concurrent. Et le sixième point, trouver le produit à vendre. OK ? Voilà, donc, lorsque vous décidez de vous lancer, de lancer votre business, il y a une heureux fatale que vous ne devez pas faire. OK ? Il y a une heureux fatale que vous ne devez pas faire. L'heureux fatale que vous ne devez pas faire, c'est de commencer d'abord par créer un produit et ensuite de chercher des clients. L'heureux fatale, c'est de commencer à importer un produit et puis ensuite chercher des clients. L'heureux fatale, c'est de choisir un produit sous prétexte qu'il se vend bien, etc., etc. Et puis ensuite, chercher des clients. OK ? Ça, c'est l'heureux fatale. Vous allez voir que certaines personnes vont jusqu'à investir des millions dans leur local, des millions dans le local. La peinture, la toiture, écran plasma, la climatisation, etc., etc. Ils ont fini de faire tout ça. Et c'est ensuite seulement qu'ils se demandent, mais où est-ce que je vais trouver des clients pour pouvoir rentabiliser mon business ? C'est une heureux grave parce que certainement, peu importe le pays depuis lequel vous êtes en train de me suivre, vous avez forcément rencontré des gens au vu des business qui se sont lancés en fanfare et puis trois mois après, vous voyez qu'on met solde. Après six mois, vous voyez que non, on fait solde 90%, tout doit disparaître. Neuf mois plus tard, vous venez, le business est fermé. Pourquoi ? Mais c'est parce qu'ils ont fait l'heureux fatale de commencer par un produit avant de chercher le marché. Est-ce qu'on se comprend, est-ce qu'on se suit ? Donc, ne faites jamais cette heureux de commencer d'abord par un produit et ensuite d'aller sur le marché. Je suis sûr que parmi les 100 personnes qui me regardent en ce moment-là, certains avaient déjà dans leur tête, ah, moi, voilà le produit qu'ils veulent vendre sans même savoir s'il y a un marché pour ce produit. OK ? Donc, si tu es là à ce directeur en train de suivre cette formation, c'est pour que tu puisses te rendre compte que même si c'était ce que tu voulais faire, ce n'est pas la chose à faire. D'accord ? Il faut que tu commences pas par le produit, mais que tu commences d'abord par le marché. Deuxième élément, pour choisir son marché, suivre ses passions. Est-ce une bonne idée ? OK ? Ça peut être une bonne idée de suivre ses passions. Certains investissent en suivant leur passion, leur savoir-faire. Moi, par exemple, le premier business dans lequel je me suis lancé, c'est un business que j'ai fait parce que j'avais une passion. Ma passion, c'était d'aider les personnes qui étaient diplômées à trouver du boulot parce que je trouvais que les gens pouvaient trouver du boulot. Ils avaient le potentiel pour trouver du boulot, mais ils n'arrivaient pas à trouver du boulot simplement parce qu'ils ne savaient pas comment se présenter. Donc, ce premier business qui a été lancé là, ce business a été lancé sur la base d'une passion. OK ? Voilà. Ensuite, après ça, j'ai lancé des business également dans les formations en marketing. Pourquoi le marketing ? Parce que j'ai appris le marketing à l'école. C'est ce que je pratique tous les jours. C'est de ça que je vis, etc., etc. Et donc, j'ai lancé des business dans le marketing. Pourquoi c'est important de lancer un business en s'appuyant sur ses passions et sur ses savoir-faire ? Parce que la réalité, c'est que le business ne décolle pas instantanément. Il faut souvent un certain temps avant que le business ne décolle. Et donc, vous allez faire face à certaines épreuves. Vous allez faire face à certaines difficultés. Et donc, la passion que vous avez pour cette activité va vous permettre de surmonter le temps d'épreuve, de surmonter les difficultés. OK ? Il arrive que quelques rares fois, vous lancer un business et paf, instantanément, ça marche. Mais dans la grande majorité des cas, vous allez lancer votre business et ça va prendre quand même quelques temps avant de décoller. Et le temps que le business décolle, c'est la passion que vous avez, c'est le savoir-faire que vous avez dans ce domaine-là qui va vous aider. OK ? Alors, à ce moment-là, j'ai envie de vous poser une question passée. Quelle est la chose que tu peux faire pendant des heures sans sentir de fatigue et sans voir le temps passer ? Ça, ça veut dire que c'est une de tes passions. Quelle est la chose sur laquelle tu as énormément d'informations ? Quelle est la chose que tu pourrais expliquer pendant des heures sans te lasser ? Ça, c'est un de tes centres d'intérêt. Je veux que tu puisses regarder et que tu puisses m'écrire dans les commentaires cinq de tes passions ou de tes centres d'intérêt. Je ne veux pas deux, je ne veux pas trois, je veux cinq. Et je veux que tout le monde participe. OK ? C'est comme une classe. Je veux que tout le monde participe. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui sont juste là pour écouter et puis d'autres qui sont là pour faire les six, pour répondre aux questions. Non, je veux que tout le monde participe. Les 140 personnes qui sont connectées en ce moment, je veux que tout le monde, tout le monde puisse participer. Donc, écris dans les commentaires cinq de tes passions ou de tes centres d'intérêt. OK ? Voilà. Donc, je veux que tu répondes à au moins ce que tu écrives dans les commentaires au moins cinq de tes passions ou de tes centres d'intérêt. Comment déterminer une passion ? Comment déterminer sa passion ? Sa passion, c'est quoi ? Sa passion, c'est un domaine, c'est une activité ou c'est un domaine qu'on peut faire pendant des heures sans se fatiguer et sans voir le temps passer. Il y a des gens, leur passion, c'est le chant. Ils peuvent chanter pendant des heures, du matin au soir, sans voir le temps passer. Il y a des gens, leur passion, c'est s'occuper des enfants. Ils peuvent passer des journées entières avec des enfants sans voir le temps passer. Il y a des gens, leur passion, c'est les voitures. Ils peuvent te parler des voitures du matin au soir sans se fatiguer. En fait, les passions et les centres d'intérêt, pour les repérer, ce sont les choses que vous prenez plaisir à faire et ce sont les choses que vous faites facilement et puis ce sont les choses sur lesquelles vous avez beaucoup d'informations. Donc, quand il y a un domaine, quand on rentre dans ce domaine-là, tu es incalable, tu as toutes les informations possibles, tu sais développer tout ce qui concerne ce domaine, tu as toutes les dernières informations, tu as toutes les dernières actualités. Ça, ça veut dire que c'est une de tes passions. Quand, par exemple, les gens te sollicitent souvent pour faire quelque chose, tout le monde, quand quelqu'un veut te demander un service, généralement, vous allez voir que généralement, vous allez voir que les services que les gens vous demandent tournent toujours dans le même domaine. OK? Donc, quand les services que les gens vous demandent tournent toujours dans le même domaine, lorsque les gens veulent vous confier une responsabilité, si la responsabilité, c'est toujours dans le même domaine, ça veut dire que vous avez soit une passion pour ce domaine-là, soit vous avez un savoir-faire avéré pour ce domaine-là. Donc, je veux que vous puissiez écrire dans les commentaires 5, pas 2, pas 3, 5 passions. OK? 5 passions ou 5 de vos centres d'intérêt. Donc, écrivez dans les commentaires vos passions et vos centres d'intérêt. Et puis, je vais revenir sur vos commentaires et on va voir vos passions, on va voir vos centres d'intérêt. OK? Alors, Mélissa Kwame qui dit, passions ou centres d'intérêt? 1, la décoration. 2, l'organisation du mariage. 3, les voitures. 4, la restauration. 5, la formation. C'est très bien. Alors, Estelle qui dit, cuisine, m'occuper des enfants. OK. Lecture, OK. Shopping, OK. Agriculture, OK. C'est bon, ça fait 5. Donc, voilà. On va s'arrêter là. Les amis, vous voyez que vous avez énormément de passions. Et ce sont des domaines dans lesquels vous pouvez passer toute votre journée à faire ces choses-là et vous n'êtes pas fatigué. Parce que faire le business, ça demande de l'énergie. OK? Je vais être franc avec vous. Faire le business, ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie. Et donc, quand vous avez une passion pour quelque chose, vous y mettez l'énergie, vous y mettez le temps, etc. Et donc, ça veut dire que quand ça va devenir un peu plus difficile de faire développer le business, vous aurez quand même la force de continuer. OK? Voilà. Maintenant, je vais revenir rapidement sur ma présentation PowerPoint pour vous mettre en garde contre un risque que je vois souvent. OK? Je vais vous mettre en garde contre un risque, un danger qui menace les gens qui se lancent dans leur passion. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que vous êtes un bon comptable qu'automatiquement, vous pouvez gérer un cabinet comptable. Je suis désolé. OK? Ce n'est pas parce que vous avez une passion pour le chant que vous pouvez développer un business qui apprend aux gens à chanter. Ce n'est pas parce que vous avez une passion dans l'agriculture que vous pouvez développer une ferme agricole qui va marcher. OK? Le fait d'avoir une passion, le fait d'avoir un savoir-faire, le fait d'avoir une compétence ne vous donne pas automatiquement toutes les aptitudes pour réussir un business dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses à gérer en dehors de faire votre passion. OK? Quand vous allez lancer un business, supposons que je suis un bon comptable, je lance mon business en comptabilité, mais il y a autre chose à faire que de faire la comptabilité, que de faire les états financiers. Je dois gérer le business. Je dois gérer les ressources humaines. Je dois m'assurer que le personnel a tout le matériel pour travailler. Je dois m'assurer que les gens viennent à l'heure de travail. Je dois m'assurer que les gens peuvent se soigner lorsqu'ils sont malades. Je dois m'assurer de trouver des clients pour le business. Je dois m'assurer que les clients sont parfaitement satisfaits. Je dois m'assurer que les factures sont délivrées. Je dois m'assurer que le courrier est allé délivrer les factures ou livrer les factures. Je dois m'assurer que les encaissements ont été faits. Je dois m'assurer que ce qu'on a promis a été fait. Je dois m'assurer que les loyers sont payés. Je dois m'assurer que les factures d'eau et d'électricité sont payées. Je dois m'assurer que les impôts sont payés. Je dois m'assurer que... Donc, avoir une passion, avoir une connaissance pointue dans un domaine, ne fais pas de toi automatiquement quelqu'un qui peut réussir une entreprise. dans ce domaine. Parce que... Et là, permettez-moi de le dire. Je vais vous montrer mon visage pour vous dire ça. Ce que nous avons reçu comme formation, pour la plupart, nous avons reçu comme formation comment être un très bon employé. On nous a appris comment être un très bon employé. Moi, je suis un très bon marketeur. Mais si tu me mets dans d'autres domaines, tu me mets par exemple dans un truc qui ne bouge pas beaucoup, comme la comptabilité comme ça, je vais m'ennuyer, je serai un employé inutile. Je ne serai pas efficace du tout. Si tu m'enfermes dans un bureau, je ne serai pas efficace. Mais si tu me mets sur le terrain, wow, je suis content. Je parle aux gens, je peux voir les gens, je peux faire ceci, je peux faire cela, je suis à l'aise. Tu me mets dans un supermarché, va vendre tel produit, je suis à l'aise. Mais si tu m'envoies, tu me donnes un tableau Excel avec six feuilles, avec 100 lignes par feuille, après deux heures, il commence à avoir mal à la tête. Il commence à me demander, mais ça, c'est quoi ça encore ? Tu vois ? Donc, c'est vrai que quand je travaille dans une entreprise de marketing et que je sais faire le marketing, je sais faire le plan marketing, j'ai jamais dit, non, ok, il faut que je lance mon business en marketing. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que juste faire le marketing là. Il y a toute la gestion, toute l'organisation qui est autour. Donc, se lancer dans une passion, c'est bon. C'est très bon. Mais, il y a une exception. Ce n'est pas parce que tu es bon dans ton domaine que tu peux gérer une entreprise simplement dans ce domaine-là. Non. Tu es bon dans un domaine. Tu es bon dans quelque chose. Ça, tu le maîtrises. Mais, il y a une autre discipline qu'on appelle la gestion, le management. Il y a des gens qui s'en vont à l'école pour apprendre le management. Ok ? Donc, le management là, au-delà de, tu connais ton travail, il faut que tu développes d'autres attitudes qu'on appelle le management. Donc, ne faites pas cette erreur de vous lancer simplement parce que vous avez une passion dans un domaine. Vous allez créer un business dans ce domaine. C'est bon. La passion va vous aider pendant un certain temps, pendant les temps de crise, pendant les temps de vaches maigres. C'est bon. Mais, ce n'est pas une condition suffisante. Est-ce qu'on se comprend ? Alors, je vais avancer maintenant sur le troisième élément, sur comment déterminer son marché. Vous allez voir qu'on avance progressivement. Ok ? Alors, comment trouver un marché ? Je vais passer en plein écran. Comment trouver un bon marché ? Et vous allez voir que j'ai utilisé le mot bon marché. C'est très important. Ne faites pas l'erreur, et j'insiste les amis, ne faites pas l'erreur de trouver d'abord un produit et d'essayer ensuite de le vendre. C'est la voie vers le fiasco. Ok ? Si tu veux lancer un business qui marche, tu dois d'abord trouver un bon marché. Et qu'est-ce qu'on appelle un bon marché ? Un bon marché a trois caractéristiques. Première caractéristique, une foule nombreuse de personnes. Deuxième caractéristique, qui ont un besoin urgent à satisfaire. Troisième caractéristique, qui ont de l'argent. Un bon marché, c'est une foule nombreuse de personnes qui ont un besoin urgent à satisfaire et qui ont de l'argent. Ok ? Vous devez comprendre que le marché sur lequel vous devez vous lancer doit avoir ces trois caractéristiques. Le marché sur lequel vous devez vous lancer doit avoir trois caractéristiques. Première caractéristique, il faut que la foule soit nombreuse. J'ai utilisé ce qu'on appelle un pléonacement, une tautologie, une répétition. J'ai dit une foule et j'ai dit nombreuse. Normalement, une foule, ils sont censés être nombreux. Mais je fais exprès de dire une foule nombreuse pour que tu comprennes bien que si tu veux que ton business soit viable sur le long terme, il faut que tu t'adresses à une foule nombreuse. La dernière fois, je posais avec une dame, on faisait une formation et la dame, elle me dit vraiment VK, je veux que tu m'aides à trouver des clients. Je lui ai dit ok, c'est quoi ton business ? Elle dit non, moi je vends un produit de luxe, etc. mais vraiment, j'ai du mal à trouver mes clients. Je lui ai dit mais pourquoi j'ai du mal à trouver mes clients ? Elle dit non, en fait, c'est un produit de niche, quelques clients, il n'y a pas beaucoup. Donc, quand tu as fini de vendre à ses clients, ton business va s'arrêter. Donc, c'est pourquoi je dis si vous avez envie de faire un business que vous pouvez faire pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, cherchez un marché qui a une foule nombreuse. Ça n'a pas été facile de positionner le fait que quand tu sors de l'école, tu dois venir apprendre comment faire un CV et une lettre de motivation pour trouver du boulot. Ça n'a pas été facile. Ça m'a pris 10 ans pour que les gens comprennent qu'on ne sort pas de l'école et puis on prend un CV comme ça et puis on trouve du travail. Ça m'a pris 10 ans. Mais le marché sur lequel je travaille, c'est les gens qui sont nouvellement diplômés et les nouvellement diplômés, il y en a des dizaines de milliers chaque année. Donc, je suis sûr que ce business-là, juste à ce que tant que le monde est monde et que l'école continuera de fonctionner, chaque année, il y aura toujours de nouveaux diplômés qui auront besoin de se former. Donc, il va y avoir quelques-uns qu'il va pouvoir former. Donc, c'est un business qu'il peut faire sur le long terme. OK ? Une foule nombreuse de personnes, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, il faut qu'ils aient un besoin urgent à satisfaire. Il faut qu'ils aient un besoin urgent à satisfaire. D'abord, il faut qu'ils aient un besoin, mais ensuite, il faut que le besoin soit comment ? Un besoin urgent à satisfaire. Donc, d'un côté, on est en train de regarder tes passions. Maintenant, on est en train de dire qu'un bon marché, c'est une foule nombreuse de personnes qui ont un besoin urgent à satisfaire. Il faut qu'ils aient un besoin et il faut que ce soit urgent. Si les gens ont un besoin, mais que ce n'est pas un bon marché, il faut qu'ils aient un besoin et que le besoin en soit un genre. Troisième caractéristique très importante, il faut qu'ils aient quoi? Ils aient de l'argent. Il faut qu'ils aient de l'argent. Ok? Il faut qu'ils aient de l'argent. Il faut qu'ils aient de l'argent. Parce que s'ils sont nombreux, ils ont un besoin, mais ils n'ont pas d'argent, tu ne vas pas gagner de l'argent en travaillant sur eux. Tu sors maintenant du cadre du business, tu rentres maintenant dans le bénévolat. Alors que je ne suis pas venu vous apprendre le bénévolat ce matin, je suis venu vous apprendre comment gagner de l'argent. Le but, c'est que d'ici le soir, 19h, quand on va finir cette formation, vous ayez déjà gagné au moins 10 000 francs sur Internet. Les 10 000 francs vous avez pris pour investir dans cette formation. D'ici le soir, mon but, c'est que vous puissiez gagner les mêmes 10 000 francs sur Internet. Ok? Donc, un bon marché, c'est une foule nombreuse de personnes qui ont un besoin et des gens satisfaits et qui ont de l'argent. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, un bon marché, c'est trois caractéristiques. Foule nombreuse de personnes qui ont un besoin et des gens et qui ont quoi? De l'argent. Alors, je vais vous donner des exemples qui ne sont pas forcément de bons marchés. Tu veux vendre une formation aux étudiants et tu veux vendre la formation-là à 500 000. Tu veux vendre ta formation aux étudiants à 500 000. Premier critère, est-ce que les étudiants sont nombreux? Oui, ils sont nombreux. Est-ce qu'ils ont un besoin et des gens? Oui, ils ont besoin d'avoir des compétences. Est-ce qu'ils ont de l'argent? Non, ils n'ont pas de l'argent. Et même s'ils ont de l'argent, ça ne vaut pas 500 000. Donc, est-ce que c'est un bon marché? Ce n'est pas un bon marché. Tu comprends? Parce que l'une des caractéristiques n'est pas respectée. Ok? Tu veux dire, tu dis, bon, ok, moi, je vais faire un service de lavage de voitures à domicile. Et le quartier que je cible, comme Béca dit que l'un des critères, il faut qu'ils aient de l'argent. Le quartier que je cible, je cible la Ribera Bevelix. Ribera Bevelix, c'est derrière, derrière, derrière l'hôtel, l'hôtel, comment l'appelle l'hôtel? L'hôtel du Golfe. Voilà, l'hôtel du Golfe. Donc, toutes les grosses villas qui sont lavages, c'est ce qu'on appelle Ribera Bevelix. C'est les gens, c'est les villas qui coûtent 200 millions, 150 millions, etc. Et toi, tu as fait le lavage à domicile des voitures de ces gens-là parce qu'ils ont l'argent. Bon, est-ce qu'ils sont nombreux? Déjà, ils ne sont pas beaucoup. Et puis ensuite, est-ce qu'ils ont un besoin de gens à satisfaire? Les gens qui vivent dans ces maisons, ils ont suffisamment de personnel de maison qui peuvent laver leurs voitures. Donc, peut-être qu'ils sont nombreux, peut-être qu'ils ont de l'argent, mais ils n'ont même pas un besoin. Parce qu'ils ont déjà des gens pour laver leurs voitures et en plus, leurs besoins n'est pas urgent. Donc, ton idée de business, faire le lavage de voitures des gens de Bevelix, tu ne t'adresses pas à un bon marché parce qu'il y a un des critères qui n'est pas bon. Ok? Ou alors, tu dis, ok, toi, tu veux faire une spécialisation pour les gens qui ont fait une formation en domotique. Il y a eu une domotique sur Internet hier, donc c'est pour ça qu'il vient utiliser le mot ici. Domotique, là, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Bon, je sais, c'est l'automatisation, les trucs comme ça. Donc, quand tu as fait une formation de spécialisation pour les gens qui ont fait de la domotique, bon, en Côte d'Ivoire ici, il y a combien de gens qui ont fait de la domotique? Peut-être qu'ils sont 12 ou bien 13. On dit que c'est comme les gros bouts, là. On dit qu'ils sont 12 ou bien 13. Donc, ton business peut être intéressant. Peut-être que les gars qui ont fait la domotique, là, ont un besoin, des gens satisfaits, peut-être qu'ils ont eu l'argent, mais ils ne sont même pas nombreux. Donc, quand tu as fini de faire ta première formation en domotique, plus personne, tu ne peux plus vendre. Donc, ton entreprise chute immédiatement. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons nous focaliser sur trouver un bon marché. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suive ou que quelqu'un me comprend? Ok? Donc, on va prendre quelques exemples et vous allez comprendre. Donc, aujourd'hui, cette formation sur comment lancer son business sur Internet, vous devez comprendre que le plus important, ce n'est pas le produit qu'on va venir lancer, mais le plus important, c'est le marché. Et il faut que ce marché-là ait trois caractéristiques. Il faut qu'ils soient nombreux, il faut qu'ils aient un besoin de gens et il faut qu'ils aient de l'argent. Donc, on trouve le marché d'abord et ensuite, on se va trouver le produit. Alors, voilà quelques exemples. On va prendre les personnes en Ramadan. Les personnes en Ramadan. Donc, toutes les personnes qui sont en train de fêter aujourd'hui. Quel est le produit qu'on peut vendre aux personnes en Ramadan? Bon, c'est un peu tard, mais on aurait pu, par exemple, leur donner des paniers de Ramadan. Ok? Donc, la cible, le marché, ce sont les personnes en Ramadan. Le produit, c'est les paniers de Ramadan. Si je prends encore la même cible, les personnes en Ramadan, de quoi ont-ils besoin? Pour beaucoup, les femmes avaient besoin de bazins. Donc, beaucoup ont vendu des bazins pour le Ramadan. Ok? Je prends une autre cible. Ceux qui veulent se déplacer. Ok? Quel est le produit que je peux vendre à ceux qui veulent se déplacer? Je vais décider de leur vendre des cachets nés. Parce qu'en quoi, tu vois, tout le monde est obligé de porter un cachet nés pour pouvoir se déplacer. Je prends une autre cible. Toutes les femmes qui ont envie de se faire belle parce que le confinement est fini. Il faut que la lutte recommence sur le marché. Donc, à ces femmes qui ont envie de se faire belle-là, qu'est-ce qu'elles peuvent décider de leur vendre? Elles peuvent décider de leur vendre des mèches. Et ma cible précise, c'est les femmes qui veulent se faire belle. Ok? Un marché, ça fait les gens qui ont une faible autonomie de batterie de téléphone. Le produit que je peux décider de leur vendre, c'est quoi? C'est des power banks. Je ne commence pas par le produit. Je commence par quoi? Je commence toujours par le marché. Parce que les gens qui ont une faible autonomie de batterie, je peux décider soit de leur vendre des power banks, soit je peux décider de leur vendre des batteries de remplacement, soit je peux décider de leur vendre des batteries solaires, soit je peux décider de leur vendre un nouveau téléphone avec une plus longue batterie. Vous comprenez? Il y a tellement de produits différents qu'on peut vendre à un marché. Donc, il ne faut pas se focaliser sur le produit, mais il faut plutôt se focaliser sur quoi? Sur le marché. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Les gens qui ont envie de lancer leur business, quels produits on peut leur vendre? On peut décider de leur faire un coaching, une formation sur comment les aider à lancer leur business. Est-ce que vous comprenez? On commence toujours par quoi? On commence toujours par le marché. Alors, exercice pratique. Prenez les feuilles et je veux que tu écrives dans les commentaires ton marché cible. Je veux que tu écrives en commentaire ton marché cible. Je veux que tu écrives ton commentaire en marché cible. Mais comment je veux que tu procèdes? Ok? Je veux que tu regardes les cinq passions que tu m'as listées tout à l'heure. Tu m'as listé cinq passions. Je ne voulais pas une ou deux. Mais je voulais cinq passions. Regarde maintenant dans les cinq passions que toi-même tu as dit que ce sont tes cinq passions. Laquelle de ces cinq passions permet d'adresser un bon marché? Essaie de comprendre. Laquelle de ces cinq passions-là permet d'adresser un bon marché? Pour laquelle de tes cinq passions, il y a un bon marché? Pour toutes tes passions, il y a un marché. Mais on sait très bien maintenant ce qu'on appelle maintenant un bon marché. Ok? On sait ce qu'on appelle un bon marché. Ok. Lizzie, mon marché, ce sont les personnes en surpoids ou ayant pris du poids après l'accrochement et désirant perdre du poids et du ventre. Très bien. 19-6-1. Pecto bien mon tolé pour toi. Ok? Vous devez définir précisément votre marché. Quand vous définissez votre marché, on doit voir en même temps que c'est une foule nombreuse et qu'ils ont un besoin qui est urgent et qu'ils ont de l'argent. Ok? Je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en surpoids ou qui ont pris du poids après l'accrochement. Et il y a beaucoup qui veulent perdre du poids et du ventre après l'accrochement. Et leurs maris ont l'argent. Donc, elles peuvent payer. C'est un très bon marché, Lizzie. Alors, quatrième élément pour déterminer sur quel marché se lancer, quatrième élément, tu dois venir que la cible est sur un délai. Merci.